Masekhet Sota, la fioutret, traité Sota, fin numéro 18, tout en haut de la page. Katwa hachne d'apim, si on a écrit le texte sur le rouleau de la femme qui était suspectée d'adultère, sur deux colonnes, sous la, c'est pas valable. Sefer echa d'amar hamana velochtaim uchocha sfarim. La Torah a parlé d'une écriture et non pas de deux ou trois écritures. Katwa hachad, s'il a écrit une lettre, umachak, ot hachad, puis il a effacé cette lettre. Katwa hachad, puis il a écrit une seconde lettre, umachak, ot hachad, et il a effacé cette seconde lettre. Sula, c'est pas valable, d'Irti, parce qu'il est écrit dans les noms, ve'asala koen et ko la Torah azot, et le prêtre lui fera tout ce qui est écrit dans cet enseignement. Donc il faut d'abord écrire tout le passage et ensuite effacer. Bah et Rava, Rava pose une question. Katwa hachad, s'il a écrit deux rouleaux de marchemin pour deux femmes suspectées d'adultère, umachak, ot hachad, et il les a effacés dans le même verbe. Où est-ce que c'est valable ? Est-ce qu'on demande seulement qu'on ait écrit sur les parchemins pour la femme en particulier ? Et c'est le cas, puisque chaque femme, elle a pour elle un parchemin qui a été écrit. Ou peut-être a-t-on besoin également qu'on efface pour elle en particulier. Or là, on a effacé dans le même verbe pour les deux. Et il me dit, c'est l'omar. Et si tu veux répondre à l'anamu, qu'on a besoin qu'on efface pour elle en particulier. Si on a effacé dans deux verbes différents, et ensuite on a mélangé des os, qu'est-ce qu'il en est ? Ce qu'on va dire, il faut qu'on efface pour chacune en particulier, et c'est le cas, ou bien va-t-on dire que pour chacune, elle ne boit pas de son propre verbe. Et si tu dis qu'effectivement, chacune ne boit pas dans son propre verbe, si ensuite on a séparé ces os en deux, dans deux verbes différents, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on va dire, dans ce cas-là, on a donc séparé, donc chacune a son propre verbe. On va dire, non, ce n'est pas séparé, parce que l'eau, c'est un mélange des deux os. T'écoute, et on reste sur la question. Bahé Rava. Rava pose une question. Ishkar, mais Siv, s'il l'a fait boire avec une paille, Marou, qu'est-ce qu'il en est ? Bishpo Feret, ou avec une canne creuse, Marou, qu'est-ce qu'il en est ? Dérachitia Bekhar, est-ce qu'on considère que c'est une manière de boire, et donc c'est valable ? On considère que ce n'est pas une manière de boire, et ce n'est pas valable. T'écoute, on reste sur la question. Bahé Rava-Shi. Rava-Shi pose une question. Nishperu mehen, si une partie des os s'est renversée, il reste un petit peu. Marou, qu'est-ce qu'il en est ? C'est valable ? T'écoute, on reste sur la question. Amarabizera, Amarab, Amarabizera d'younodrav, Pourquoi ? Dans la Torah, il est répété par deux fois qu'il fera le servant à cette femme suspectée d'adultère. Et on répond, une fois avant qu'on ait effacé le texte sur le parchemin, et ensuite, la deuxième, après qu'on ait effacé le texte sur le parchemin. Kifla Rava, sur Rava pose une question, en disant, les deux serments sont écrits dans la Torah, avant que la Torah n'ait parlé de d'effacé ce qui est écrit sur le parchemin. Donc les deux se passent avant. Et là, Amarabizera, c'est pourquoi Rava répond, Chachwa sheshima Allah, une, c'est un serment qui a avec lui une malédiction, Chachwa sheshima Allah, et l'autre, c'est un serment qui n'a pas avec lui de malédiction, c'est le premier serment, où il lui dit simplement de jurer qu'elle n'a pas trompé son mari, alors elle sera innocentée. par les eaux en question. Hechidami sheshima Allah, comment se passe ce serment qui a avec lui une malédiction ? Amarab Ram Ram, Amarab, Amarab Ram dit le nom de Ram, majbi'a in yalecha shalom nitmet, il lui dit, je te fais prêter serment que tu ne t'es pas rendu impur, tu n'as pas trompé ton mari, shalom nitmet, car si tu avais trompé ton mari, il y avait ouvert, les eaux entreraient en toi et seraient maléfiques. Amaraba, Amarab Ram Ram, Allah, le khouda kaïma, shalom alekhouda kaïma. Amarab dit dans ce cas-là, c'est d'un côté une malédiction et de l'autre un serment, mais ce n'est pas lié ensemble. Et Amarab, c'est pourquoi Amarab dit majbi'a in yalecha, il lui dit, je te fais jurer que si tu es devenu impur en trompe ton mari les eaux entreront en toi et seront maléfiques dans ce cas là il y a une malédiction certes mais il n'y a pas de serment c'est pourquoi je te fais jurer que tu ne t'es point rendu impur que tu n'as point trompé ton mari et que si tu aurais trompé ton mari les eaux entreront en toi elles seraient maléfiques sur quoi dit-elle amen amen par deux fois comme c'est écrit dans la Torah amen pour la malédiction amen pour le serment puisqu'elle répète une deuxième fois donc on a le droit de lui faire prêter le serment pour d'autres cas qui auraient pu peut-être arriver en disant amen elle dit amen qu'elle n'a pas eu de relation avec cet homme là amen et amen avec un autre amen que je ne me suis pas écarté du chemin lorsque j'étais seulement acquise par acquisition du mariage et après être entré dans la maison du mari ni lorsque j'étais en attente de l'évira et après le lévira amen donc elle dira amen que je ne me suis pas rendu impur je n'ai pas trompé mon mari et si je m'étais rendu impur en tropant mon mari et bien les eaux entreraient en moi elles seraient maléfiques l'abîmé romère l'abîmère dit amen que je ne me suis pas rendu impur amen que je ne me rendrai pas impur que je ne tromperai pas mon mari tout le monde est d'accord qui ne peut pas la faire jurer ni sur la période avant qu'elle n'ait été acquise par les liens du mariage ni pour la période après qu'il l'a divorcée avant qu'il ne l'ait reprise s'il a un doute que peut-être elle aurait eu se serait isolée avec un autre et qu'elle se serait rendue impure avec lui et qu'ensuite il l'avait donc reprise il ne pouvait pas la faire jurer là-dessus car ainsi est la règle dans tous les cas ou si elle avait eu une relation elle ne serait pas interdite à lui il ne pouvait pas la faire jurer là-dessus une femme en attente de Lévira qui a eu une relation avec un autre elle est interdite au beau-frère elle ne pourra pas accomplir le Lévira puisque dans notre Mishita on a dit qu'il l'a fait jurer qu'elle n'a pas eu de relation lorsqu'elle était en attente de Lévira et après Lévira ça va bien si on dit que si elle avait eu une relation lorsqu'elle était en attente de Lévira est-ce qu'elle est interdite au beau-frère c'est pourquoi il l'a fait jurer pour voir si elle est interdite ou pas et si on dit que de toute façon elle n'est pas interdite à lui même si elle avait eu une relation comment peut-il la faire jurer voilà que la Mishita a dit dans tous les cas ou si elle avait eu une relation elle ne serait pas interdite à lui il ne pouvait pas la faire jurer là-dessus on dit à l'ouest on ne suit pas cet enseignement de Rav Amnouda et là et ce que la Mishita a dit qu'il a fait jurer pour la période en attente de Lévira et après Lévira c'est uniquement la vie de Rav Amnouda qui dit que les liens du mariage ne sont pas valables avec une femme qui est interdite par un interdit simple de la Torah ou moi je vais là qui est Rav Amnouda et donc il considère que l'interdit simple de la Torah c'est comme un interdit sur lequel il y a la sanction du retranchement et c'est pourquoi la femme qui est en attente de Lévira l'interdit avec d'autres c'est un interdit simple mais on lui donnera les mêmes règles que si c'était un interdit comme tromper son mari qui était un interdit grave sur lequel il y a un retranchement mais c'est uniquement la vie de Rav Amnouda qui va pas celui des sages Bah et Rav Amnouda Rav Amnouda pose une question Est-ce qu'un homme peut la faire jurer pour le premier mariage qu'il a eu avec elle ou pour le mariage parce qu'elle était mariée avec son frère et ensuite elle s'est mariée avec lui par le Lévira Qu'est-ce qu'il en est ? La Mishra a dit Voici la règle En tous les cas si elle avait une relation elle ne serait pas interdite à lui L'Oia Matenima ne pouvait pas la faire jurer Ah si rare donc ça veut dire que si lorsqu'elle aurait une relation elle aurait été interdite à lui effectivement il pourrait la faire jurer donc on voit d'ici qu'effectivement il peut la faire jurer pour la période du premier mariage ou pour la période du mariage avec son frère car si elle avait une relation à ce moment-là eh bien elle serait interdite à lui On a vu dans la Mishra que Rabi Mir dit qu'elle dit Amen qu'elle n'a pas trompé et qu'elle ne trompera pas Tanya qui dit Rabi Mir Amen Rabi Mir n'a pas dit qu'on lui fait dire Amen que je ne ne tromperai pas ça ne veut pas dire que si elle le trompera dans le futur les eaux vont avoir un effet désirprésent et là ne qu'est-ce qu'elle dit pas mais c'est que si plus tard elle aura une relation et trompera son mari les eaux vont remonter à la gorge et vont avoir un effet maléfique sur elle Rabi Mir Rabi Mir pose une question Est-ce que d'après Rabi Mir un homme peut la faire jurer pour un prochain mariage qu'il aura à nouveau avec elle alors qu'il est déjà marié maintenant maintenant pour l'instant elle n'a pas ce lien de ce second mariage ou bien va-t-on dire oui mais il peut arriver qu'il la divorce et ensuite ils la reprennent et donc il pourrait la faire jurer là-dessus ne lâche pas alors qu'on a dit bien écoute tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas la faire jurer ni sur la période avant qu'elle n'ait été acquise par l'acquisition du mariage ni pour Rabi Mir pour la période après qu'il la divorcera ni se tera ni se tera ni aher ni had ni tmet si il a un doute que peut-être qu'elle va s'isoler avec un autre et elle va avoir une relation avec lui après il la reprendra là-dessus il ne pourrait pas la faire jurer parce que de toute façon elle ne serait pas interdite à lui par cela donc on voit de là qu'il peut la faire jurer pour la période après qu'il la reprendra comme femme si elle venait à le tromper c'est formidable donc on a bien une preuve d'ici alors dans ça je m'enseigne dans une braïta c'est écrit dans les nombres ceci est la loi pour les jalousies du mari envers sa femme c'est marqué au pluriel on apprend de là que la femme peut avoir bu une première fois et boire une seconde pour un second cas rabi Youda Omer rabi Youda dit Zot étant donné que c'est marqué ceci on apprend que la femme ne peut pas boire une première fois et reboire ensuite une seconde il y a eu un cas le cantonnier a témoigné devant nous que la femme peut boire une première fois et on la fait reboire une seconde nous avons accepté son témoignage lorsqu'il s'agissait de deux maris différents pour chacune des deux fois mais pas si c'était avec le même mari et ça je le dis la femme ne peut pas boire une première fois et boire ensuite une seconde que ce soit avec un mari ou avec deux maris différents et le premier avis que fait-il du fait qu'il est écrit ceci qui montre qu'elle ne peut boire qu'une fois et les sages à la fin de la braïta qu'est-ce qu'ils font du fait qu'il est écrit la règle des jalousies duquel on apprend qu'elle peut boire par deux fois c'est la fin de l'étude de la feuille 18 du d'infutraite 20 21 21 22 21 22